... Paul Barbarie, bonjour, merci de m'accueillir. Parlez-moi du château-musée de Tournon-sur-Rhône. Bien sûr, déjà la situation de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, à 70 km ou 80 km au sud de Lyon, sortie d'autoroute numéro 13. Voilà pour la situation. Alors, son état de conservation est remarquable. Alors, quelle est son histoire ? Il puise son histoire au Moyen-Âge. C'était posé sur un rocher juste au-dessus du Rhône. C'était quelque chose de défensif. Pour terminer à la Renaissance avec la famille des Tournon, il est terminé donc au XVIe siècle. La famille des Tournon qui s'est illustrée dans la construction de ce plus vieux lycée de France qui se trouve justement aussi à Tournon-sur-Rhône. Alors, son actualité ? Son actualité, c'est cette exposition Imagine Magie. Vous avez une œuvre derrière vous, Imagine Magie, qui est une exposition qui a été montée grâce au musée du Quai Branly, qui a prêté, bien sûr, 40 œuvres. Et puis, le syndicat mixte d'exploitation de la Grosse Chauvet avec le château au musée de Tournon. Donc, c'est une exposition exceptionnelle qui aura lieu jusqu'au 6 octobre. Alors, quels sont les petits plus de ce château ? Les petits plus de ce château, c'est sa proximité de la vallée du Rhône. S'il est sur le bord, à côté de l'autoroute, c'est très facile d'accès, premièrement. Et puis, deuxièmement, il est en plein centre-ville. Donc, les gens sont toujours en train de se poser la question. Quand on dit château, on dit château, quelque chose de perdu dans la nature. Non, celui-ci est très facile d'accès et il est entouré de restaurants et de cafés. Donc, il y a un côté très sympathique. Alors, une question un peu personnelle. Je peux, pour un séminaire, pour une réunion, un mariage, réserver le château ? On peut réserver pour ce qu'on veut. Vous l'avez dit, autant privé que public. Le public pour des mariages, mais aussi, bien sûr, les privés et les entreprises peuvent louer des terrasses pour faire des anniversaires d'entreprise ou pour recevoir des clients, souvent. Paul Barbaré, merci pour toutes ces informations et en tout cas, merci pour votre accueil. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve au plus vite en Ardèche. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501